Nang's Reborn Waouh, c'est extraordinaire. Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur Born. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer sur la disparition de Madame Cooper, une célèbre tiktokuse. Stéphanie, alias Madame Cooper, s'en est allée samedi, dans une douleur qui n'était pas son nom. Cette jeune fille était pleine de vie, pleine de ressources, pleine de joie. Elle était aimée de tout le monde. Et voici qu'elle a été empoisonnée par ses amis, ses compatriotes. Elle est allée à la tontine, elle a récupéré sa tontine parce qu'elle a eu son visa et elle devait rentrer, elle devait partir retrouver son mari. Voici que cette jeune fille a fait confiance à des personnes qui ne l'ont jamais aimée, qui l'ont jamais aimée. Pour son talent, pour sa rage de vivre, pour sa rage de réussite. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Elle a laissé un mari inconsolable, un enfant orphelin inconsolable. Voici ce que les gens racontent. Et c'est ça qu'est ça. Les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Les gens sont très 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 mauvais. Le diable est en Afrique, plus que nulle part ailleurs. Bien sûr, écoutons encore notre réaction. Dans la vie, il faut faire très attention avec les gens, les gens avec qui vous marchez, pardon. Il faut faire très très attention. D'après les informations qu'on a reçues, Madame Cooper, Cette jeune fille, plein d'avenir, par jalousie, elle a été empoisonnée. Oh mon Dieu ! Comment l'être humain peut-être si cruel à ce point ? Si l'information est vraie, comment l'être humain peut-être si cruel à ce point ? Quel genre de jalousie qui pousse quelqu'un à aller empoisonner un être humain comme lui ? C'est quel genre de jalousie qui pousse être humain à aller faire ce genre de choses ? Oh mon Dieu ! Bon, maintenant, elle est partie. Qu'est-ce que ça rapporte à cette personne ? Qu'elle ne poursuit plus ses projets ? Qu'elle ne réalise plus ses rêves ? Il faut que ça change. Vraiment, il faut faire très très attention. La mort de cette jeune dame a affecté le monde entier. Moi-même qui parle, je ne la connais pas. Je ne la connais que sur les réseaux sociaux. Mais, elle nous donnait le plaisir. Elle était une source d'inspiration aussi pour d'autres jeunes filles, pour d'autres jeunes aussi. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Le Dieu n'est plus là. A cause des sorciers qui ont décidé de lui faire du mal. A cause des jaloux qui ne sont pas prêts pour voir les gens réussir. A cause des gens que Dieu, on ne sait pas s'il a mal fait de l'écrit ou bien c'est comment. Ah, pourquoi tant des reines ? Pourquoi tant des méchants sur la terre ? Comment que tu parles ? Que Dieu fasse quelque chose. C'est terrible. Que s'est-il passé ? A-t-elle été réellement poisonnée ? Et pourquoi les jeunes gens meurent, c'est aussi ? Pourquoi ? Ha ! Écoute-toi notre réaction. Je vous salue, bienvenue. Certainement, comme moi, beaucoup d'entre vous ont appris avec Christesse l'odyssée de cette jeune dame qui était très joviale et qui savait répandre de la bonne humeur autour d'elle. Quelque chose qu'on pouvait remarquer au travers de son contenu qui n'était pas, il faut le dire, mon préféré. Un mec qui savait parfois m'arracher le sourire. Elle abordait les thèmes assez osés avec un ton d'humour. C'est ce qui faisait sa particularité. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai directement pensé à moi. Pourquoi ? Parce que je suis aussi jeune, parce que je suis aussi jovial. Pourquoi est-ce que les jeunes meurent autant de nos jours ? Récemment aussi, nous avons appris l'odyssée d'un jeune artiste ivoirien qui est mort dans des circonstances bizarres. C'était pourtant connu que ce sont les vieux qui meurent et se font atterrir par les jeunes. Mais de nos jours, ce sont les jeunes qui meurent. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? On aurait également appris que la thèse de l'empoisonnement serait renforcée. Elle a récemment reçu un visa pour aller recevoir, pour aller rejoindre son mari en Suisse. Je demande, lorsque vous décidez de tuer quelqu'un, est-ce que vous prenez sa place ? Vous pouvez me dire, lorsque Kayin a tué Abel, est-ce qu'il a pris la place d'Abel dans le cœur de Dieu ? Pourquoi est-ce que les Africains sont comme ça ? Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Autant de jalousie. Est-ce que vous allez prendre ses abonnés ? Est-ce que vous allez prendre sa vie comme vous avez décidé de la tuer ? En Afrique, on ne peut pas voir quelqu'un qui prospère comme une source d'inspiration et te donner la force d'avancer. Non, il faut à tout prix lui couper la tête. Est-ce que c'est bien, bien aimé ? Est-ce que c'est normal ? Cher Africain, nous, on va continuer d'en parler. Cette affaire d'empoisonnement, elle dure autant. Pourquoi autant de méchanceté ? Chez l'Africain. Réveillons-nous et arrêtons cela. Dieu nous voit. Ne croyez pas que tout cela restera impuni. Vous allez rendre compte à Dieu pour ces persécutions-là que vous faites. Je vais inviter les bien-aimés à donner leur vie à Jésus-Christ à travers cette vidéo. Car ce n'est qu'en Jésus que vous pouvez éviter ce genre de choses. En Jésus-Christ, tu meurs lorsqu'il a prévu que tu partes. Tu meurs lorsque ton temps est arrivé. Car ce sera le chemin de tout le monde. Je vous assure, nous, tous on mourra. Mes frères et sœurs, nous, tous, on va finalement partir, tôt ou tard. Mais, je suis sûr, c'est que ceux qui ont fait cela n'ont aucun remords. En tout cas, je suis sûr, tout ce que vous dites là, eux n'ont aucun remords. Ça, je vous le dis, ouvertement. Pourquoi ? Par exemple, si les gens possédés, un démon n'a aucun remords. Tu as déjà vu un démon aller se confesser à l'église ? Tu as déjà vu un démon aller demander pardon à Dieu ? Ces gens ne sont pas des démons. Ce sont des démons. Et ils sont remplis partout en Afrique. Pour apprécier les gens d'évoluer, les gens de réussir. Quand vous voulez sortir la tête du trou, ils sont là pour vous s'enfoncer. Avec joie. Avec vie. Avec bonheur, avec appétit. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien faire le mal aux gens. C'est ça. L'empoisonnement. Une affaire d'empoisonnement. Qu'est-ce que j'ai fait le tour au Cameroun ? Au point où les gens commencent à réagir. Écoutons la réaction de chez une fois. Vous êtes tous les Camerounais parce que il faut qu'on vous mette la honte pour que... Je suis Camerounaise et je suis d'avis avec cette dame. Pourquoi c'est toujours au Cameroun pour que les gens meurent d'empoisonnement ? Pourquoi c'est au Cameroun qu'on n'aime pas voir les gens évoluer normalement ? Pourquoi c'est ici au Cameroun ? Juste Camerounaise, elle est 100% Camerounaise. Mais on exagère. Voilà, la jeune dame, elle n'a rien vu à la personne, mais on a tué. Moi, je connais une fille, une camarade, on a tout tué comme ça. Sa copine était jalouse d'elle. Il s'est arrondi. Sa copine était jalouse d'elle. Pourquoi ? On regarde avec sa copine et on ne le regarde pas. Elle est là en prison. Pourquoi ? C'est quoi ? Donc, on ne doit même plus chercher à réussir dans nos vies. Vous voulez seulement que nos vies deviennent quoi ? Moi, il faut arrêter. Vous voulez même que nos vies deviennent quoi ? On ne doit plus déjà réussir. Sérieux. 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 Ah. Vous avez vu ça, c'est la sorcellerie ? On appelle ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la chose qui se trouve en Afrique, surtout, qui empêche les gens de réussir. Vous devez comprendre cela une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous avez compris ? Je répète. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est la chose qui empêche les gens de réussir, surtout en Afrique. Et les sorcelleries sont remplies autour de vous, surtout quand votre étoile brille. Et en ce moment-là, dès que vous commencez à remarquer que votre étoile brille, vous devez vous confier à Dieu. Priez en même temps. Et de demander à Dieu de savoir, mais est-ce que les gens qui m'entourent aujourd'hui, tout à coup, parce que vous avez du succès, est-ce que ces gens-là sont avec moi ou bien sont contre moi ? Ou bien, qui sont les gens qui sont contre moi, qui sont parmi mes amis ? Quand vous allez faire cette prière, Dieu va vous parler en songe ou par révélation. C'est là que vous allez être étonnés, surpris, de le nombre autour de vous. Ha ! Vous m'ont fait peur. C'est pour éviter de telles réactions, que nous faisons de telles vidéos, pour vous dire, mes frères et soeurs, méfiez-vous. La vie n'est pas ce que vous croyez. Écoutons notre réaction. est décidée brusquement. La cylindre tiktokuse camerounaise Madame Cooper est décidée brusquement. Qui ne connaît pas cette jeune dame ? Madame Cooper. Elle est décidée. Et les informations ont circulé. Et continuent de circuler. Quelle est la cause du décès de Madame Cooper ? Le célèbre présentateur de l'émission Jumbo sur Canal 2 Président Chop Chop apporte des éclairs si souvent. Il dit il a contacté la famille de Madame Cooper. Et la famille a dit ceci. Dimanche, Madame Cooper a reçu les gens chez elle. Mardi, son malaise commence. Elle a été à l'hôpital. Mercredi, ça va. Jeudi, ça reprend. Vendredi, ça allait. Et samedi, Madame Cooper est partie. Seul un médecin légiste peut dire qu'est-ce qui a tué Madame Cooper. Un empoisonnement ? Une maladie ? Seul un médecin légiste. Mais, avec ce que la famille a dit, si c'est vrai, est-ce qu'on a besoin de réfléchir de midi à 14h pour savoir ce qui a tué Madame Cooper, si c'est une maladie, Dieu voit. Si c'est l'homme qui a fait Dieu voit, Madame Cooper va en paix. Elle va partir en paix. Elle ne va pas partir en paix dans une telle situation où vous me voyez, où vous pouvez voir une personne qui est morte dans une telle situation. Comment va-t-elle partir en paix ? Il y a le fait que nous sommes en train de parler et puis ça choque. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle n'est pas du tout contente. C'est ça. Ce sont des signes qui montrent que son esprit n'est pas du tout à l'aise avec ça. Le monde est terrible. Écoute encore autre chose. La mort de cette jeune dame que vous voyez en fond derrière m'envoie sans mot. J'ai toujours dit une affaire ici. D'ailleurs, j'ai jamais vu cette jeune dame à village là-bas. J'ai dit mais une personne d'une telle popularité fait quoi dans des lieux comme ça ? Tellement humble. Seigneur, s'il vous plaît, quand tu as un niveau où quelqu'un peut t'envier, ne te mets plus à te promener avec les gens qui n'ont pas le même niveau de vie comme toi. Parce qu'ils vont toujours t'envier et c'est logique. Et c'est logique. Pourquoi il n'y a pas même de tuer limite ? Donc moi, vraiment, je l'en veux parce que son humilité a pris raison d'elle. Oui, son humilité a pris raison d'elle. Tellement ouvert, tellement gentil, a embrassé tout le monde. pour la menace. Oh, vraiment. Elle était humble et manger avec tout le monde et buver avec tout le monde. Les éliminaires ont dit « Ah, d'accord. » « J'aime le sucre. » Comme tu es humble et que tu manges avec tout le monde et que tu bois avec tout le monde, nous, on va profiter de ça, que tu es un des pièges dans la nourriture. Pas la nourriture. Ah ! Ah ! Moi, avant, j'étais bien avec tout le monde. Après, j'étais bien avec tout le monde, mais j'étais trop ouvert avec tout le monde. Sans savoir qu'il n'y avait que des ennemis. Quand il y avait des problèmes, ils ont tous fui. Aujourd'hui, j'ai vu dedans. J'ai vu que les dedans. J'ai vu que l'homme, j'ai vu que l'être humain, j'ai vu que l'être humain n'est pas prêt pour l'homme. Quand vous êtes une étoile de Dieu et que vous n'êtes pas sorcier, vous avez des problèmes à l'en plus. Parce que ce genre à vous détruire et ce sera le monde entier. Toutes les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Et les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont ici. Ce sont des gens qui sont là laissés des commentaires bizarres comme un commentaire que cette dame dit qu'elle a reçu. Écoutez, lisons ensemble ce commentaire. Il a décrit « Sois pressé. Quand on va donner ta part de choses, tu vas rester tranquille. » « Tu as vu Mme Cooper qui ne se vante pas la norme vive cachée. » Vous pouvez nous expliquer ou dire ce que ça signifie en commentaire. Il n'y a pas les gens en français dans le dernier langage. Mais en clair, il a décidé de dire à la fille « Est-ce qu'elle a vu Mme Cooper de la même Mme Cooper est mort ? » « Est-ce qu'elle a vu ce qu'ils ont fait à Mme Cooper ? » « Est-ce qu'elle s'amusait ? » « Ils vont lui faire la même chose. » « Est-ce qu'elle va s'exposer aux yeux de tout le son ? » « Est-ce qu'elle nous dit ? » « Maintenant, écoutons sa réaction. » « J'aime lui se commenter plus de dix fois. » « C'est un qui est le droit. » « Massa, s'il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est où est le rapport avec ma vidéo ? » « Et déjà, laisse son âme reposer en paix. » « Mme Cooper ne t'a rien demandé. » « Tu veux me donner ma dose ? » « Dis-moi, tu donnes un rendez-vous et tu me rends ma dose ? » « Est-ce que c'est toujours comme ça que ça commence ? » « Dans ton commentaire, tu parles de vivre caché. Je ne comprends toujours pas le rapport avec ma vidéo précédente. » « Tu peux beau dire ce que tu veux dire, tu peux beau planifier, mais tant que mon Dieu n'a pas décidé, tant que lui, celui que je sais, n'a pas décidé, n'a pas dit que c'est ton jour, rien ne peut m'arriver. » « Tu as compris ? » « Donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez souvent ce genre de commentaire, gardez ce que vous pensez là pour vous. Gardez ça pour vous. Ça, c'est comme ça. C'est une organisation très, très étendue. Est-ce que vous comprenez un peu ? Les sociés qui sont en Afrique sont dans une organisation très, très vaste et ils sont des complotaires. Ils sont des gens qui font des complots pour détruire les gens dans l'étonne précieuse. Ils ont reçu un ordre de ne jamais permettre qu'une personne en Afrique puisse prospérer, surtout quand cette personne ne les appartient pas. Vous voyez, c'est ce qui se passe chez vous en général. Donc, quand vous êtes une étonne de Dieu, quand vous avez réussi sans faire des pactes avec le diable, comme ça, ils viennent automatiquement sur le chemin pour vous faire des propositions. si vous refusez, ils vont faire des complots pour pouvoir vous éliminer. Ça devient des gens soit vous appartenez à leur couple de sorciers ou bien vous êtes contre eux et ils chercheront à vous éliminer. Ils vont vous combattre dans tous les sens et chaque jour. Désolée, c'est que vous réfléchissez genou alors que vous n'avez rien demandé. Regardez la fille là. Elle faisait ses vidéos tout simplement comme ça. depuis le début. On lui dit que c'est sa première vidéo sur TikTok. Regardez comment elle était simple et pas même. Honnêtement, si vous aimez la vie vivée, elle dit honnêtement, honnêtement, si vous aimez la vie vivée, elle dit honnêtement, le fait qu'elle commence par honnêtement, ça veut dire qu'elle est claire, elle est venue pour dire la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce qu'elle pense vraiment. Honnêtement, si vous aimez la vie vivée, si vous aimez manger, manger, si vous aimez le plantain, mangez le plantain parce que le jour que vous êtes malade, même le plantain que vous aimez là, vous ne pouvez plus manger ça. N'avantez ce qu'elle a dit. N'avantez ce qu'elle a dit. Écoute encore. Honnêtement, en fait, si vous aimez la vie vivée, si vous aimez manger, manger, si vous aimez le plantain, mangez le plantain parce que le jour que vous êtes malade, même le plantain, que vous aimez la vous ne pouvez plus manger ça donc c'était sa première vidéo heureusement c'était sa première vidéo que vous avez entendu ça et après qu'on a commencé à avoir du succès voici à quoi ressemble donc vous je vois la vie un peu comme le damien le pouce pion le maman et tout ça la corde quand on sautait souvent comme ça que fait attention à ce genre de fille parce que elle peut te faire quelque chose au moment où tu t'attends l'homone on ne voulait croire on ne voulait croire la vie est injuste quand elle n'est pas pas tu tapes sec et tu te barres compréhendo je suis en train de retrouver au pays de si je savais on dit ça comme ça les gens rient on rient on comme ça alors que c'est quelque chose de très sérieux j'ai quitté vous avez appris la position monde à vous avez entendu c'est que ça sa vie c'est ce qu'elle faisait elle faisait ça juste pour ça dit comment vous voulez dire c'est ce qu'elle est et ce qu'elle ressent c'est ce qu'elle donne aux gens de façon naturelle oui non ça fait du fort et l'année ça fait du fort oui sans faire du fort oui c'est exactement ça et ça fait partie de sa vie et c'est clair et des années et tout à l'heure bien elle a commencé à prospérer a commencé à monter monter et monter jusqu'à ce que l'ennemi qui n'est parfois les gens réussissent vienne à sa porte qu'est-ce qu'on nous dit on lui dit qu'elle s'était marié récemment oui et son mari se trouvait du poste qu'on suit c'est un truc de gens et elle est devraient aller rejoindre son mari elle avait un enfant maintenant elle allait voir des gens avec qui elle faisait les tontines ou un nom donc arrivé là-bas elle veut mettre à prendre son agent puis s'est préparé pour le voyage c'est là là après qu'elle a reçu son visa son visa c'est là que elle a reçu son processus mais les gens ont remarqué qu'elle a commencé à manifester des mauvais signes après la réunion qu'elle a eue lorsqu'elle allait voir ces gens pour la tontine les gens de la tontine donc les gens pensent que on devrait ramasser toutes les personnes avec toutes les personnes qu'elle a rencontré ce jour tout le monde pour les interroger parce que c'est pas clair c'est vraiment pas clair ha le monde de l'Unibisa les gens sont méchants le monde il faut encore une dernière réaction c'est ce que j'ai en train de tirer à la coupe là il ne reste pas par derrière pour mourir vivez comme elle vous avait fait quoi on peut plus brise on sait pas comment on sait pas comment Le monde est injuste. Vous pouvez en faire mal. Ils disent, le monde est injuste. Le monde est cruel. On va faire comment? Tu ne peux même plus briller. Dès que tu brilles seulement, les gens sont chanceux de tuer. Le monde est injuste. Le monde est injuste. Vous voyez ça? Ah! Le Couturius a toute sa famille. Le Couturius a sa soeur pour que bon courage que Dieu vous ait attraversé cette épreuve. Mais à faire, on ne va pas laisser ça. Wow! C'est extraordinaire! Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, dans la description, c'est tout, toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube SuperThings. Vous voyez juste l'accident de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais ça en tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada